Bonjour à tous, comment allez-vous ? Maxime est réceptionniste, un métier où il faut aimer faire plaisir aux clients, savoir se remettre en question, être curieux, avoir le souci du détail et savoir travailler en équipe. Je voulais vous féliciter, on a eu un très bon retour du groupe Coulonni pour l'accueil du groupe qui était présent. Le réceptionniste dans un hôtel, ce n'est donc pas seulement celui qui donne les clés. Un bon réceptionniste doit être capable de répondre à des situations très différentes. Que ce soit le couple qui vient pour fêter son anniversaire de mariage, ou telle personne homme d'affaires qui n'a que quelques heures de sommeil entre deux avions, ou une autre personne qui a eu un décès dans sa famille. Il va falloir aller plus loin que notre pétit et être capable de comprendre ce que ressent la personne, de s'adapter. Ce jour-là, tout était soigneusement observé et noté par les membres d'un jury, puisqu'il s'agissait du concours de meilleurs ouvriers de France. La crème de la crème de la réception était réunie il y a quelques jours au lycée des métiers de l'hôtellerie Argelès. Pour les métiers de réceptionnistes, on forme des jeunes qui, issus de bacs professionnels, de bacs technologiques principalement, vont ensuite se spécialiser sur un BTS qu'on appelle le BTS d'hôtellerie-restauration, et vont pouvoir se spécialiser dans le métier de réceptionniste en devenant des managers en réception. Donc ce n'est pas des gens qui vont être simplement dans le travail de réception, mais qui vont évoluer assez rapidement vers des fonctions d'encadrement. Au niveau du logiciel, vous retrouverez plusieurs onglets. Les finalistes ont également été jugés sur la présentation d'un projet. Ici, un logiciel pour favoriser le bien-être des collaborateurs. Salaire d'un réceptionniste, 1800 euros brut, il faut parler au moins l'anglais. Les pros de l'accueil sont très recherchés par les hôtels soucieux d'offrir le meilleur à leurs clients. Ce n'est pas le nombre d'étoiles qu'il y a sur l'hôtel qui fait que le réceptionniste va être de moins ou moins bonne qualité. Je pense que c'est quelque chose qui est en lui, c'est sa personnalité. Un métier où l'on se régale quand on aime découvrir. Argelès contribue à faire rayonner l'excellence à la française.